On va faire un tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment combiner les transformations et les transitions. On va faire un premier exercice dans lequel on fera disparaître une image au moment d'un survol. Ensuite on fera un deuxième exercice dans lequel on fera le contraire, apparaître l'image au moment du survol. Le but étant de combiner les deux pour avoir un effet d'enchaînement entre deux images. Alors le mieux c'est que je vous montre. Donc ici l'image HTML au moment du survol va disparaître et la CSS va apparaître. Ensuite on changera les transformations géométriques pour obtenir d'autres effets. Donc là il y a un effet de rotation sur la disparition de l'image HTML et un changement d'échelle sur un seul axe pour l'autre. Donc on va voir comment faire ça. Donc on va commencer par le premier exercice, la faire disparaître une image au survol. Donc là je vais vous montrer aussi. Donc voilà, au survol l'image HTML elle disparaît. Alors pour ça on utilise évidemment une transition et on positionne au dessus. Donc comme état de départ on prend une échelle qui vaut 1 au début et une origine qui est center center. Et on va aller vers un état d'arrivée où l'échelle vaudra 0 et l'origine aura été changée. Ça permet d'obtenir cet effet de glissement et elle aura été changée, elle sera bottom left. Alors vous allez voir qu'en fait c'est très facile. Je vais prendre un conteneur ici et je vais mettre une image dedans. Maintenant je vais stylé un petit peu. Donc le conteneur je vais mettre une bordure pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Et je vais mettre une transition avec un état de départ. Donc la transition se fait sur toutes les propriétés en une seconde avec le rythme ease. Et je positionne donc l'échelle à 1, une transformation avec une échelle 1 et une origine sur center center. Bon ça je le fais sur les valeurs par défaut mais je le marque pour qu'on le voit. Ensuite je vais spécifier maintenant bien sûr mon état d'arrivée sur la transition. Donc je vais passer d'une échelle qui vaut 1 à une échelle qui vaut 0. Et d'une origine qui vaut center center à une origine qui vaut bottom left. Et donc ça, ça va permettre de faire disparaître l'image. Donc sur l'échelle évidemment c'est l'échelle qui fait disparaître. Et le fait de changer la position d'origine ça fait cette sorte de glissement, d'aspiration vers le bas, vers le coin bas et gauche ici. Alors on va passer à l'autre exercice là qui est un complémentaire dans lequel on va faire apparaître l'image au survol. Tant entendu qu'on veut combiner les deux in fine. Alors moi je vais tout refaire parce que c'est plus simple pour moi. Mais vous pouvez très bien modifier votre code parce que c'est très similaire. Donc on commence par implanter le conteneur. L'image dedans. Donc là c'est plus la même, il s'agit du logo CSS. Bon on continue là. C'est la même chose, je mets un conteneur avec une bordure pour voir un peu mieux ce que l'on fait. Et puis je vais attaquer le travail sur les transitions. Donc ici par contre on va travailler sur trois paramètres. L'opacité, l'échelle et l'origine. Donc l'état de départ. Ici opacité 0, échelle 0, origine center center. Et maintenant état d'arrivée. Opacité 1, échelle 1 et origine top right. Voilà ce que ça donne donc. Donc là l'image apparaît avec cet effet de glissement là. Qui est dû au changement d'origine. Alors maintenant on va combiner ces deux exercices pour avoir un effet d'enchaînement entre les deux images. Alors on y va. Alors on va commencer par implanter le conteneur. Et les deux images dedans. Alors ici on met une classe sur chaque image. Pour pouvoir les cibler, on aurait pu mettre un ID. C'est la même chose. Donc ici elles sont placées l'une à côté de l'autre. En dessous parce que c'est trop large. C'est pareil. Bon, je mets le conteneur comme d'habitude. Mais cette fois je mets une position relative dedans. Je mets une position relative pour que ce soit un ancêtre positionné. Donc je vais continuer. Je vais cibler ici mes deux images. Je les mets en absolu dans le conteneur. Donc elles sont empilées l'une sur l'autre. Et ensuite j'installe une transition. Alors une transition sur chaque image. Puisque j'en cible deux là. Donc j'installe deux transitions à la fois. Et j'utilise le mot clé all pour demander la transition sur toutes les propriétés. Vous allez voir, ce ne sont pas les mêmes de propriétés. Donc là on a tout l'intérêt du mot clé all. Et ensuite je demande la transition classique une seconde avec le is. Bon, alors je vais passer à la transition sur la première image. Donc l'état de départ. Je cible l'image de dessus. L'état de départ. Opacité 0. Échelle 0. Origine Center Center. État d'arrivée maintenant. C'est-à-dire au moment du hover ici. Vous voyez, ne loupez pas l'eau. Ouvrez ici. État d'arrivée. Opacité 1. Transform Scale 1. Et Origine Top Right. Bon, maintenant je continue avec l'autre image. Image de dessous. Donc échelle 1. Center Center. Et maintenant état d'arrivée. Donc l'eau ouverte. Échelle 0. Et Origine Bottom Left. Donc vous voyez qu'on transite sur trois propriétés sur l'image de dessus. Et que sur deux sur l'image de dessous. Et le fait d'avoir utilisé le mot clé All. Ne nous impose pas de donner la liste des propriétés sur lesquelles on transite. Donc là on peut installer les deux transitions en même temps. Ça c'est intéressant. Il faut le voir ça. Donc voilà le résultat. Ici. Alors maintenant on va prendre d'autres transformations. Pour avoir un autre exemple. Donc la construction en elle-même de l'exercice est la même. Donc il y a le conteneur, les deux images. Une dessus, une dessous. Elles sont positionnées de la même manière. Et c'est au niveau des transitions donc qu'on va changer les choses. Donc on va transiter ici. On va partir d'une échelle qui vaut 1 en X et 0 en Y. Là donc on a un scale séparé sur le X et sur le Y. Et on part sur l'opacité de 0 pour arriver sur une opacité de 1 et sur une échelle. Vous voyez ici qui vaut 1 en X mais aussi 1 en Y. Donc c'est sur l'axe des Y qu'on passe de 0 à 1 au niveau de l'échelle. C'est ce qui donne l'impression à l'image de s'ouvrir en fait. Dans le sens vertical. Et on ferme sur l'image de dessous. Là on se contente de l'état d'arrivée. L'état de départ est initial en fait. Donc l'état d'arrivée, on fait une rotation de 360 degrés. Et aussi une diminution d'échelle qui va vers le 0 dans les deux axes là. Donc on combine les deux là. Ça se fait en même temps. On spécifie l'une derrière l'autre et elles se font en même temps. Et ça va donner dans ce cas là. Cet effet là. Vous voyez donc regardez sur l'image CSS là. Vous voyez il y a cette ouverture dans le sens vertical. Ça c'est l'échelle qui passe de 0 ici à 1 là. C'est ça qui permet de faire cet effet. Puis après il y a la rotation bien sûr. Là on le trouve ici. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501